Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Passons à un sujet très intéressant qui va faire parler je pense, les skins CSGO, le case opening de CSGO. Qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est rentable, pas rentable, les ouvertures de caisse etc. On a vu des Youtubers, des dizaines, des milliers qui font des OP. Merci Shudu, merci beaucoup frère, merci infiniment de soutenir le stream, t'as toute ma reconnaissance et ma gratitude frère. Est-ce que, on le sait, il y a pas mal de créateurs qui font des case openings, des machins, des ceci, des cela, voire même le message est les case openings sur des sites tiers, qui les sponsorisent, voilà je mets ça aussi dans la soupe, c'est même entre guillemets plus legit que celui de Valve. Il faut savoir que donc en 2017, 2018, CSGO a été introduit chez les chinois en Chine et la législation en Chine oblige les sociétés qui veulent s'implanter en Chine etc. à déclarer quasiment toutes les informations. Et donc là, vu que c'est un jeu de hasard, le case opening, il faut déclarer officiellement combien il y a de pourcentage de chance de toucher tel skin, de toucher tel skin, de toucher tel skin. Et là, vous allez voir que c'est une honte, voilà c'est une honte et on va voir ça très très vite. On a 0,26% de toucher un skin yellow. Donc le yellow, quand vous ouvrez une caisse, c'est un skin très rare, donc un couteau. Et vous avez encore moins de chances de toucher un skin yellow et en plus avec une variation stat track. Donc en fait, toutes les caisses que vous allez ouvrir, vous allez voir que vous allez toucher des skins bleus qui ne coûtent pas cher. Et quand bien même vous toucherez un skin à 0,25% en termes de rate, un couteau, vous n'allez pas toucher un couteau carambit, dragon lore, double pépite, slaughter, carnage, pépitasse de blue gem, c'est menté. Vous allez vous taper un maillage safari marqué par les combats dégoûtant à 100 euros. Donc il n'y a aucune rentabilité sur les skins malheureusement. Ce qui me pose encore problème avec ça, c'est qu'en fait, il y a des gens, les sociétés tiers vont faire leur pain aujourd'hui en marketant, d'accord ? En disant au niveau de l'image que leur site est plus rentable, ce qui est le cas en fait. Je pourrais citer, je ne sais pas moi, les Hellcase, les Daddy Skin, les CSGO machin, les CSGO machin. Vous en connaissez bien plus que moi, j'en suis persuadé. Et bien en fait, ces mecs-là, ils ont juste à augmenter le taux de rate et dire, « Eh les gars, nous, c'est clean chez nous. Nous, c'est plus que 0,25%. Nous, c'est plus que 45%. » Mais pour eux, c'est la même chose en fait. Tu vas mettre 500 euros de case opening sur Counter-Strike, tu vas repartir avec 5 euros. Ça, on l'a compris. Mais sur leur site, tu vas mettre 500 euros, tu vas repartir avec 150, 200 euros de skins. Et au final, la maison, elle est toujours gagnante. Alors de temps en temps, il y a des mecs… Et ça, je trouve que c'est un discours où malheureusement, aujourd'hui, les créateurs arrivent à vendre le case opening et leur lien d'affiliation et les sponsoring avec ça très facilement en disant, « Mais frérot, Valve, c'est pire. Donc viens sur mon site, prends mon lien. Tu auras plus de chances de devenir millionnaire, de te faire des Dragon Lore, de te taper des Carambit Carnage, des Carambit Lore, des Carambit Marble Fade et ce genre de choses. » Et je trouve que c'est un peu malhonnête de prendre un scam et d'en prendre un scam un peu moins gros et d'en faire quelque chose de genre, c'est super génial et tout. Pour moi, le case opening, c'est totalement… Je valide, moi. J'aime bien le case opening, j'aime bien le gambling, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. J'y trouve de l'intérêt dedans. Il n'y a aucun souci, c'est très divertissant. Il y a beaucoup d'adrénaline, ça génère des émotions qu'il n'y a pas forcément dans d'autres jeux et tout. C'est un passe-temps, c'est un plaisir pour certains, c'est une passion pour d'autres. Donc moi, je le valide. Le problème, c'est réellement le discours de vraiment rendre le truc beaucoup plus honnête que ce qu'il ne l'est. Et moi, ça, je n'aime pas. Si vous voulez des skins, achetez-les. Achetez-les et puis c'est tout. Avec mon lien skin baron, là par contre, on ira sur la lune. Ça me fera très plaisir. Moi, c'est ce que je pense. Point l'exclamation skin baron, les amis. D'ailleurs, je vais vous envoyer des liens. D'ailleurs, je vais vous envoyer des codes skin baron. Je vais vous envoyer des codes skin baron. Sachez-le. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des caisses de CSGO ? Oh là là, Shunzu, merci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des caisses ? Il y a des gens qui ouvrent les caisses de Valve. Il y a des gens qui ouvrent des case openings à fond sur d'autres sites tiers. Qui sait qui kiffe ça ? Qui sait qui le fait comme ça, juste de temps en temps ? Ou alors, juste vous le faites par plaisir de temps en temps. Tu sais que tu vas te perdre 50 euros. Tu dis, mais vas-y, moi, j'aime bien. Je vais ouvrir un peu des caisses pour 50, 100 balles. Je vais me faire kiffer. Moi, ça me fait passer le temps. Je prends du plaisir. Ça, moi, je le conçois. Mais l'idée de dire, je vais devenir riche de skin en ouvrant des caisses. Là, par contre, il faut vite, vite arrêter, les gars. Je vous le dis. Ouais, voilà, on est bien d'accord. Aucune caisse. On ouvre via Skinport ou Skinbaron. Je ne connais pas Skinport. Je ne connais pas du tout. Moi, je ne suis pas sponsorisé Skinbaron. J'ai juste un lien d'affiliation. Et donc, je connais Skinbaron depuis très longtemps. Je n'ai jamais ouvert de caisse depuis mes débuts de CSGO. Même pas des clés. J'ai à peu près 2000 heures de jeu. Putain, tu es un rescapé, mon frère. Je n'ouvre rien. Je revends des caisses. C'est bien plus rentable. C'est vrai qu'aujourd'hui, les skins, les caisses, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Ça vaut beaucoup d'argent.